Alors tu vois Maurice, là ce que l'on voit, c'est noir là, c'est traîné noir en fait, c'est ce que l'on appelle des laisses de mer. Les laisses de mer, il y a beaucoup de vies là-dedans, c'est une partie finalement du rivage qui n'appartient ni au sec, ni au mouillé, et ça fluctue chaque fois en fonction des marées hautes et des marées basses. Quand l'océan, en l'occurrence là nous sommes dans la baie d'Arcachon, se retire, et bien à ce moment-là, il laisse ces traces noires qui sont des algues, qui sont des résidus d'algues aussi, de présalés, et ça fait ce que l'on appelle ces laisses de mer. Et c'est très important, il ne faut surtout pas les détruire, parce que bon, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vies. Et si on s'amuse à aller retourner là comme ça, on verrait qu'il y a beaucoup de choses intéressantes. Il y a de la vie en fait. Tout à fait. Ça s'appelle les laisses de mer. Formidable. C'est un milieu qui n'appartient ni au sec, ni au mouillé. Formidable. Merci pour ce commentaire. C'est pas un commentaire exceptionnel. Jean-Yves, qui était le directeur de notre belle maison de vacances Crédit Lyonnais à Carnac. Il nous en avait parlé. On était partis avec son minibus. Et quand on était sur la grève, là, sur les plages comme ça, que la marée s'était retirée, il nous expliquait que c'était ce phénomène-là, qui appartient finalement ni au sec, ni au mouillé. Formidable. Merci, mon ami.